Le plaisir de lire, une action qui donne à l'écrivain sa raison de vivre. Mais le problème, c'est que le plaisir de lire, ils sont de plus en plus nombreux à affirmer de plus l'avoir aujourd'hui. Vraiment, ça ne m'intéresse pas, surtout. Aujourd'hui, la télévision donne des informations, l'internet donne des informations. Ce qui fait que les jeunes sont plus attirés vers la télévision, l'audiovisuel, qu'à la lecture. Mais les écrivains sont eux-mêmes convaincus du contraire. Pour Zemblé-Germé, le livre a encore son charme. Il suffit de s'intéresser aux préoccupations des populations. Pour moi, les Ivoiriens lisent. Les journaux que vous voyez chaque matin n'ont pas de titrologue. C'est aussi la lecture. Mais les Ivoiriens ont besoin d'avoir des ouvrages qui s'intéressent à leur quotidien. Un avis bien partagé. Si on ne lit pas, on n'avance pas dans la société. Il y a donc la lecture pour le plaisir, la lecture pour le passe-temps, il y a la lecture aussi pour apprendre. Pour Serge Gras, écrivain et journaliste, il faut surtout aider les acteurs du livre à produire avec efficacité. Si tout le monde s'inscrit dans les accords de Florence, qui sont des accords qui permettent de taxer les intrants du livre, le livre va coûter moins cher. Il sera démocratique, il sera accessible à tous les lecteurs. Et partant de cela, on pourra évidemment dire que le livre est effectivement accessible à tous les Africains. Le livre à la portée de tous et des écrivains mieux outillés, c'est quelques enjeux de la journée internationale de l'écrivain ce 7 novembre. Une journée initiée depuis 1992 par l'association panafricaine des écrivains.